Et ça reprend aussi du côté des tournages. Une équipe sillonne actuellement le Nord-Pas-de-Calais pour produire un téléfilm. La petite femelle revient sur la vie de Pauline Dubuisson, cette jeune femme accusée d'avoir assassiné son ancien fiancé en 1953. L'affaire avait fait grand bruit. Un tournage forcément particulier en ces temps de Covid. Marie Roussel avec Julien Guéry. La parole est à l'avocat général pour ce procès qui se joue et se rejoue encore. Pour son nouveau film, le réalisateur Philippe Faucon nous entraîne en 1953 et nous fait revivre l'affaire Pauline Dubuisson, jugée pour le meurtre de son ex-fiancée. Monstre de duplicité pour beaucoup à l'époque, ou jeune femme broyée par les aléas de l'histoire, qui chercha à s'émanciper malgré tout. Évidemment qu'après Me Too et toute la vague du nouveau féminisme, c'est très fort de raconter cette histoire. Et on voit à quel point les choses n'ont pas tellement changé en 50 ans, malgré tout, et qu'il faut encore vraiment continuer d'en parler. Vous n'alliez pas garder une balle pour vous ? Une affaire dont c'était largement inspiré Henri-Georges Clouseau en 1960 pour son film La Vérité avec Brigitte Bardot. Décidément, vous ne réussissez que vos assassins. Assez ! Lille, Roubaix, Arras. Pendant 22 jours, acteurs et techniciens sillonnent la région et marchent dans les pas de cette héroïne originaire de Malo-les-Bains à Dunkerque. Masques et désinfections régulières sont au programme sur le plateau. Parmi l'équipe, Julie, effectuant son premier tournage en tant que conseillère sanitaire, veille aux bonnes pratiques et au respect des gestes barrières. Il y a tout à gérer. Les camions, les loges, le plateau, tout le monde doit être désinfecté, que ce soit les personnes avec du gel hydroalcoolique ou le matériel avec des solutions virucides. Initialement prévu fin mars, ce tournage a été décalé fin juillet en incluant ces nouveaux protocoles qui s'appliquent aux techniciens comme aux acteurs quand la caméra s'arrête. On a notamment mis nos deux comédiens principaux en quatorzaine en amont du tournage parce qu'ils avaient des scènes de rapprochement. Effectivement, on a changé quelques séquences pour pouvoir garder de la distanciation. On a notamment au tribunal prévu de faire des silhouettes carton pour placer certains figurants. Après le tribunal d'Arras, direction Saint-Amand-les-Eaux pour cette équipe de 60 personnes. Rendez-vous en fin d'année sur France 3 pour découvrir l'héroïne de la série Clem dans un tout autre registre. Merci. 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 Merci.